Tu as souffert d'une bipolarité type 2, il faut savoir ce que c'est, et ce que je ne savais pas, c'est que c'est une maladie héréditaire. Mon père était maniaco-dépressif, ça s'appelait comme ça, son père était neurasthénique, et maintenant on appelle ça bipolaire, mais c'est la même maladie. Tu as découvert ça quand ? À 35 ans. J'ai eu une crise d'excitation en arrivant en Guadeloupe avec Florence Artaud qui gagnait la route du Rhum. J'ai passé une semaine de folie à parler vite, à ne pas dormir, à faire des projets rocambolesques, et quand je suis rentré à Paris, j'ai fait une dépression violente, et un psychiatre m'a tout de suite dit que j'étais bipolaire type 2. Cette crise d'angoisse ? Une crise d'angoisse affreuse, suicidaire, on a envie de disparaître. C'est d'ailleurs le grand danger de cette maladie-là, c'est le risque de suicide. Il y en a 250 000 tentatives par an et 6 000 suicides réussis, c'est dire que la maladie est grave.